Salut les frères, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Moi je me présente, je m'appelle Monsieur Giré Allé, je suis en Espagne ça fait trois ans. Ce qui je vous dis comme un petit conseil parce que je fais une centre mineur. Quand tu fais dans le centre mineur, une fois que tu as compléter dans 18 ans, tu t'es comporté bien, ils vont te prendre pour te mettre dans un impactement. Dans l'impactement, tu dois essayer de suivre, de faire des pratiques pour faire le courir espagnol et pour t'adapter à tout ce qu'ils demandent. Parce que l'espagnol c'est le plus important. Pour prendre la langue, l'agent pays c'est le plus important. Mais une fois que tu te mets dans la rue, tu ne veux pas faire des formations, comment tu peux mieux, tu peux travailler. Travaille, peut-être quelqu'un peut te mettre dans un travail, mais si tu ne comprends pas la langue, comment tu vas faire ? C'est pour cela qu'on nous demande toujours d'aller dans les associations, c'est eux qui vont te mettre à l'école, c'est eux qui vont essayer de régler tes papiers, c'est eux qui vont tout faire pour toi. Est-ce que vous comprenez ? C'est un petit conseil pour ça parce que moi je parle français, mais à l'Espagne ici quand je suis venu, ce n'est pas duré trois ans, mais je parle l'espagnol. Pourquoi je parle l'espagnol ? Parce que moi je fréquente toujours dans les associations parce que c'est eux qui m'ont aidé et c'est eux qui continuent de m'aider et c'est eux encore qui m'aident à avoir mon travail, à avoir mes papiers, à avoir mon tour. Vous comprenez ? C'est un conseil seulement que je vous donne. Tous ceux qui veulent s'en sortir c'est ici en Europe. Tous ceux qui veulent s'en sortir c'est en Espagne. Et tu as sauté dans un centre mineur, il faut toujours t'adapter, apprendre la langue, à circuler dans les associations, tu as 90% pour t'en sortir parce que c'est eux qui peuvent faire tout pour toi. Tu ne veux pas aller dans un après ça pour dire que tu veux travailler comme ça. En avant de faire le travail, tu dois passer dans une association, c'est eux qui vont te contrôler pour aller dans cet après ça, pour travailler. Mais en avant d'aller dans cet après ça pour travailler, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu ne comprends pas la langue, même si moi j'ai mon coin. Si la personne qui ne comprend pas le français ou qui ne comprend pas l'espagnol, alors qu'ici c'est obligé que tu dois parler l'espagnol. Quand tu ne parles pas l'espagnol, comment tu peux te prendre pour mettre dans le travail ? En avant de faire tout ça, il faut aller dans une association pour apprendre la langue, tu ne vas pas payer, tu ne vas rien payer. Ils vont payer tout pour toi. Et puis quand tu veux faire une pratique, c'est eux qui vont te mettre dans la pratique, tu es gratuit. Mais pourquoi tu ne vas pas aller là-bas ? Il faut aller là-bas. Ok, merci beaucoup le frère, je suis vraiment content. C'était juste pour vous dire ça qu'ici, en avant de faire pratique, en avant de parler la langue, il faut tout juste s'adapter dans les associations. Ok, merci beaucoup. C'était M. Guiré. Et partagez la vidéo, commentez et likez. Ok ? Je vous aime beaucoup. Merci. Merci.